bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur foundation alors on va commencer la semaine avec une bonne nouvelle regardez un peu l'état de mes finances on va d'ailleurs faire pause avant de perdre de l'argent tout simplement donc j'ai réorganisé beaucoup de choses alors j'ai toujours ouais bon là ok en manque de vêtements toujours ça va peut-être être la dernière chose à ajuster pour le reste on est à peu près bon j'ai dû refaire alors j'ai refait un champ ici mais j'en suis vraiment vraiment mais c'est le mot est faible pas satisfait du tout de cette zone on va on va la bouger cette zone on va la bouger petit à petit alors j'ai acheté je vous montre un peu le terrain du coup tabon pourrait acheter d'ailleurs j'ai acheté depuis qu'on s'est quitté j'ai acheté cette zone donc on va pour élaguer tout ça j'ai acheté cette zone aussi 1,2 et celle-ci je crois ouais 3 c'est ça voilà donc j'ai refait une ferme laitière d'ailleurs qui n'est pas fini deux qui sont pas finis d'ailleurs pour augmenter un peu notre production de lait avoir un peu plus de fromage parce qu'au niveau du fromage on a celle ci alors je sais d'ailleurs je vais reprendre d'ailleurs dans la vidéo ça va être beaucoup plus simple je sais que j'ai fait un tisserand un atelier de tailleur etc ici ici en soi c'est pas non plus le bout du monde pour l'instant je vous l'explique ensuite de suite pour les transporteurs de venir livrer d'ici voilà la laine ici bon ça fait un petit bout de chemin je vous l'accorde mais c'est pas non plus c'est pas non plus le bout du monde et puis c'est un peu c'est un peu juste là ce qu'ils ont à faire ils ont que ça à faire leur journée puis après ils s'occupent de leurs besoins donc en soit je trouve pas ça c'est tellement gênant et puis on ça c'était pas possible après on pourrait peut-être rapprocher rapprocher les bergeries les fermes laitières par ici ce qui centraliserait un peu plus ça peut être une option la production de matières premières pour ensuite dispatcher à droite à gauche vers les comment dire les bâtiments de production on va dire ça comme ça donc ce qu'on va faire au lieu de détruire et reconstruire on va d'abord construire donc récapitulons juste toi non pas toi toi le moulin avant il faut 3 blé pour une farine d'accord donc j'en ai deux il m'en faudrait 6 1 2 3 4 ok donc il faudrait vraiment élaguer tout ça alors on va juste voir d'abord si on a des chômeurs hop j'ai deux chômeurs ok on va déjà faire une cabane de bûcheron ici on va juste réafficher par contre les limites ah mais juste ça d'accord donc non on va pas la faire cette cabane de bûcheron pourrait peut-être racheter ce bout de terrain à voir qu'est ce qu'on a ici c'est des pierres moi je pense non alors du coup au niveau des bûcherons je cherche la deuxième ouais voilà j'ai six bûcherons ici on a une ouais j'hésite j'hésite faire des cabanes de bûcheron alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de place voilà si on va faire une cabane de bûcheron en plus je vous explique ensuite pourquoi on va faire un peu de place ici pour y voir un peu plus clair donc tout ça vous pouvez le dégager c'est à quoi on va même tout dégager et le reboisement on va le refaire au propre tout simplement ouais voilà ici extraction on va se garder peut-être juste la zone de chasse ici ça me gêne pas là on va pouvoir dégager tout ça enfin le ménage un peu dans les zones aussi donc tout un pardon tout ça vous pouvez dégager ok ici le résidentiel bon là je pense pas qu'il y ait d'autres nouvelles maisons qui soit quoique peut-être ici ainsi peut-être ici ouais c'est qu'on va vous mettre comme ça voilà au niveau du résidentiel donc on va enlever ça ça sert plus à rien on y verra plus clair là définitivement vous n'avez pas la place de vous y mettre c'est pas grave ici on a déjà la quantité de personnes maximum qu'on peut avoir je pense voilà voilà ici on pourra grandir un petit peu voilà voilà là je pense qu'on peut enlever ça voilà c'est un peu le bazar niveau niveau superposition des couleurs là voilà je pense qu'on va mettre tout ce qui est champ par ici en attendant est-ce qu'on pourrait pas alors attendre tout ça extraction d'ailleurs on va prendre cette cette file aussi extraction on va se le garder ouais la zone de chasse ok donc on va peut-être ouais on va se mettre quand même des cabanes de bûcheron on va s'en mettre une ici et on va tomber ensemble et une ici aussi voilà ok on est reparti donc on va se mettre en vitesse x3 alors attends ouais j'ai un toujours en bum là je sais pas si ça vous le fait alors on me dit je suis coincé mais il n'est pas coincé du tout et lui non plus au bout d'un moment il y arrive à l'ensemble de sa destination voilà et il est plus coincé écoutez c'est juste un point rouge au final ça gêne pas tant que ça donc le petit marché ici j'aime bien il prend vie déjà ? eh ben il y en a avec deux alors on va peut-être virer encore des bâtisseurs il manque un peu de vêtements un petit peu niveau 3 on t'enlève niveau 2 on t'enlève niveau 3, niveau 3, niveau 3 voilà comme ça ils vont dégager tout ça on virera ça plus tard ferme les tiers super non oui camp de bûcheron je le vois pas là impec voilà ensuite donc ça c'est bon ça c'est bon tout on va te garder oui pourquoi pas par là est-ce qu'on a des gens sans emploi ? non alors on peut encore promouvoir des roturiers mais je préfère alors déjà les soldats boum c'est gratuit j'ai plus aucun ah je vais dire j'ai plus aucun cerf si on va garder pour l'instant la population telle quelle je vois que sur les baies le poisson n'est pas foufou ouais le poisson c'est pas génial j'hésite il faudrait refaire un pont encore si on voudrait si on voudrait si on voulait peut-être refaire encore des cabanes de pêche ou alors je l'ai fait ici un village où on manque de place pour installer son logement vraiment qu'est-ce qu'on a ici ? bah non tu vois pas ni problème donc est-ce que ça accélère le processus ? oui quand même par contre ils vont aller le stocker là-bas bon c'est pas assez temporaire ça et ici on a trois personnes ça c'est bon et j'aimerais au moins que vous me fassiez ça les gars que je puisse faire mon champ proprement même si au niveau du pain ça va quand même mieux hein mais c'est qu'on a aucun stock de blé de farine c'est ce qui m'embête toujours pas de chômeur si encore 200 emplois j'ai presque envie de refaire une cabane de bûcheron pour être sûr de délaguer tout ce qui me gêne je vérifie ce que j'ai mis ouais j'ai bien mis tout ça donc on va faire une cabane de bûcheron ici le stockage du bois il se fait là on a encore de la place ici on va mettre du bois encore on va stocker que le bois les planches on s'en sert pour construire ou on les vend donc ok très bien ferme les tiers si je mets pas de vaches ça va être compliqué ok 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 tout va bien c'est quoi ? ah vous manquez de place donc ce qu'on peut faire par contre c'est vous mettre pourquoi pas une petite zone résidentielle ah mais ça construit ici ouais ça construit ça construit ouais vous avez la place ici vous avez un puits là les baies on les récupère ici ouais donc ça pourrait devenir un autre centre petit centre ville on va dire ouais sur le fromage ça va mieux les vêtements c'est encore tendu on est à l'équilibre quasiment oh on a un petit stock de blé ok donc là on n'est pas très loin d'avoir fini ça ouais ça aussi ok ce que je vous ai demandé ici c'est pas fou oh mais les gars vous soyez pas bêtes faites pas le tour c'est quand même trop long on va vous faire un entrepôt de ressources là pour le bois parce que c'est pas possible ou alors je le mets là ouais non je vais le remettre à côté ça va être plus simple voilà habitation habitation super qu'est-ce qu'il vous manque encore de la place pour habiter mais vous en avez plein de la place là qu'est-ce que vous faites euh une mission militaire et on va attendre que les blessés ne soient plus blessés donc ouais ouais j'ai encore fermé ça c'est fou bon on va laisser là un sans emploi mais je crois donc j'ai pas mis tout le monde partout si si et oui le pain tout d'un coup là et niveau farine ah si on a encore 25 de farine donc ça c'est là je vais vérifier peut-être je crois que j'ai pas mis assez de monde ici si donc là c'est pour les je crois que les vêtements je pourrais stocker aussi ici et non c'est un tropeau de ressources c'est pas un grenier là je le stocke ici le pain si ça va on va rajouter certainement les camans de pêcheurs pourquoi pas ici il faudrait juste que je les retrouve là hop ok donc on va en mettre une je suis pas les sous quoi une deux trois quatre logiquement il devrait pouvoir y accéder hein au pire on décalera là on décalera la haie si c'est gênant et quoique non ils peuvent pas y accéder là quoique il a réussi à y aller comment il a fait ? putain la sauvegarde sur le clic c'est quand même assez ça me convient pas ça en fait typiquement j'arrive pas à avoir le point t'es ou toi ah ok alors attend changeons un peu c'est pas possible de faire un truc à lignée vraiment c'est comme ça un peu mieux un peu mieux c'est pas non plus exceptionnel mais et ouais on a plus de pain alors le pain normalement c'est ça devrait remonter je cherche le lait ah ouais j'ai bien mis le monde à la boulangerie deux deux ouais bah oui tu vas les avoir toi ton lait il est là donc c'est toujours les vêtements qui pêchent ouais donc vraiment il faudrait il faudrait juste que je ah bah ça y est parfait donc on pourrait mettre peut-être ici tout ce qui est un mouton avec les tisserands là ouais les vêtements ça part une vitesse donc ok alors attends toi attends annuler alors on va les enlever déjà supprimer euh bergerie bergerie donc récapitulons attends c'est combien pour faire une laine du 1 pour 1 non du 1 pour 1 et là du 1 pour 1 aussi ok donc ce serait vraiment pas très loin ça oh ils ont décidé de s'installer c'est génial ça c'est une maison qui se modernise c'est pas celui qui se modernise ok donc après bon les moutons ils vont où ils veulent donc euh après bon les moutons ils vont où ils veulent donc euh j'ai euh un 2 ouais j'ai une euh comment dire pas un atelier de tisserand un atelier de tailleur en plus il faudra un atelier de tisserand de plus donc la laine j'en ai pas des masses au final pourquoi je peux pas ? ah si non c'est la porte négative d'accord et bien on va les mettre comme ça j'ai presque envie d'abuser et d'en mettre un peu plus que nécessaire 3 et allez 4 parce que je vous rappelle qu'on est en manque et on a encore énormément de monde à promouvoir il y a du monde qui rejoint ok mission militaire on verra plus tard on a plein d'argent c'est pas une urgence commande de pêcheur ouais le poisson le poisson c'est très roche le poisson tac alors on termine les promouvoir à Serge j'ai que ça ah oui bah oui on a prend 6,5 soldats 95 serres 90 roturiers ok donc de toute façon avant de passer aux citoyens il va falloir faire tout ce qui est vin, bière quand on aura ça on pourra se permettre euh... on peut tout promouvoir hein de toute façon on est en train d'augmenter les doses et par contre du coup là ça va être un peu plus rush bon on va voir comment ça se met ok donc ici on va avoir nos bergeries j'ai presque envie de déplacer ça pour faire vraiment euh... pour faire vraiment pardon euh... un espace euh... dédié presque aux copains finalement alors ici et ici j'ai personne on va mettre du bois tout le bois vous pouvez l'envoyer là ouais ouais euh... du coup je stocke plus de planches c'est ça ? j'ai pas de sens d'emploi ouais c'est étonnant ça bah si j'en ai 3 ouais ah bah oui les 3 bûches rondes d'ici là euh... l'immigration est toujours autorisée ok il vous manque pas mal de choses mais à part les vêtements mais c'est toujours le problème les vêtements j'espère que ça va qu'ici ça va régler le problème bon les gens qui manquent d'habitation c'est parce que les maisons sont en train de se moderniser donc du coup ils ont pas ils ont pas ce qu'il leur faut ah ça ça petit à petit ça se ça s'élague hein regardez en bleu c'est toute la zone où il y avait des arbres on voit qu'on a des zones ici et là euh... d'ailleurs j'ai oublié un bout c'est quoi ce jaune ? ok ouais donc ce champ il va falloir ouais il va falloir rebouger tout ça là après ce qui m'embête c'est que cette route là j'en me sens qu'elle est pas modifiable il faut faire avec c'est un peu dommage mais ok ici vous avez terminé très bien donc ce qu'on peut faire peut-être au cas où on sait jamais hein il y ait des petits bergers qui ont envie qui ont envie de venir habiter près de leur bergerie pourquoi pas leur laisser la possibilité de s'installer voilà ça fait écho à un commentaire qu'on avait dessiné dans une vidéo précédente qui me disait que la désirabilité ça fait pas tout il y a aussi la proximité du lieu de travail donc ça c'est bon et voilà on a plus de fromage à là au niveau du lait on en a là c'est vraiment le bazar ici il faut vraiment tout tout réorganiser là nos moulins il fonctionne une fois sur deux donc il va falloir laisser tourner peut-être un petit peu le jeu je ferai certainement ça sans vous mais le poisson encore c'est pas génial tout ça donc là on est plus du tout sur les gros chantiers on est vraiment sur les petits ajustements les baies c'est encore pas pas fou non plus hein alors ici vêtements B ok parce que j'avais mis du coup je ne savais pas si c'est d'ailleurs je vais vérifier ça a dû se faire j'ai mis le sanglier là et alors je sais pas je sais pas comment ça fonctionne au niveau du sanglier t'as une bergerie terminée super hop créer des moutons voilà hop 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 une nouvelle bergerie voilà et donc au final ils vont juste avoir à passer par là pour venir livrer à ces tisserangs et d'ailleurs et sinon ils peuvent passer par ici oui bah oui ils peuvent passer par ici s'ils veulent pour ensuite venir livrer ici donc c'est pas non plus très c'est pas très long je trouve sincèrement non je pense pas le poisson bah du coup ça va un peu mieux c'est marrant d'avoir ce pont du coup celui-ci quasiment plus utilisé baie poisson ouais quel idiot quel idiot ça n'aide pas d'avoir mis une deuxième cabane mais pas de il n'y a pas de main d'oeuvre dedans bah du coup regardez on était mieux en début d'épisode mais là on va encore augmenter on est à 200 habitants on va arrêter l'immigration alors on va essayer d'équilibrer ça sur pour une population de 200 ça va nous permettre d'étalonner un petit peu voir pour combien pour 60% de roturier sur 200 200 habitants quelle production il faut pour telle ou telle chose une bergerie de plus super j'ai encore fermé ça c'est dingue les bâtisseurs je ne veux plus en avoir beaucoup 3 bon pour l'instant c'est suffisant les bûcherons non j'en veux un peu quel métier j'ai moins besoin en fait j'ai besoin de tout hein peut-être les soldats un peu moins j'ai pas mal de teneurs de marché pas mal de transporteurs aussi mais c'est quasiment la moitié de mon vie là j'ai transporteur et j'ai 300 emplois pourquoi tout d'un coup ok donc si on règle le problème des vêtements on aura le on pourra voir venir je pense non c'est tellement pas le moment j'ai bien fait de faire du poisson en plus ouais 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 alors après peut-être au niveau du commerce on peut certainement acheter du pain pour 50 d'or waouh mais c'est tellement cher le lait on est remonté ou pas voilà c'est juste encore le lait malgré tout ce que j'ai mis mais pourquoi vous stockez pas là les gars j'ai compris donc toi ton métier ça va juste être logiquement et transporté d'ici pour emmener ici tu es où ? je suis en pause mais déjà ? déjà déjà ? alors un émissaire demande une audience on va toujours aider le peuple 5 pains c'est pile ce que j'ai purée je l'ai génial bon euh c'est rassurant c'est rassurant simplement 2-3 d'équilibrage à faire on est sur la bonne voie je pense donc on va se faire une belle miniature terminé l'habitation très bien ouais non si au niveau argent ça va ça va juste être au niveau de la bouffe que on va peut-être avoir des soucis à voir à voir à voir bon allez on se laisse là pour aujourd'hui peut-être se faire plutôt une miniature sur le marché je sais pas si je vous l'avais montré je crois qu'il était pas fini pour la fin de l'épisode ça fait vraiment un beau truc là je trouve qu'est-ce qu'on a là ? eh je sais pas forcément je pense c'est une maison ouais ouais c'est une maison tac voilà avec les soldats en fond je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et euh je vous attends dans les commentaires pour vos retours j'espère avoir fait les choses dans le bon ordre avoir fait trop de bêtises et je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite salut à tous merci 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 merci